On va discuter le cours flux de matières et d'énergie concernant le tronc coma scientifique français. Alors, qu'est-ce qu'on va discuter pendant? On va discuter quatre paragraphes. Alors, premièrement, on va voir les types de relations trophiques. Puis, on va passer à la notion de chaîne alimentaire. On va voir c'est quoi une chaîne alimentaire. Après, on va discuter. Troisième paragraphe, le transfert de matières et d'énergie. Ça veut dire, le long d'une chaîne alimentaire, comment se fait le transfert de la matière organique et de l'énergie d'un élément à un autre élément de la chaîne alimentaire. On va voir aussi, lors de ce paragraphe, la représentation du transfert, de ce transfert de matières et d'énergie. Dernièrement, on va discuter de l'évolution d'un écosystème, comment se fait. Et on va discuter deux types d'évolution. L'évolution progressive et l'évolution régressive. Et on va commencer par les types de relations trophiques. Premier type de relations trophiques entre les êtres vivants, c'est la prédation. C'est quoi la prédation ? La prédation, c'est un type de relation trophique inter-spécifique qui relie deux espèces. L'un s'appelle la proie, l'autre s'appelle le prédateur. Au moins, la prédation du repasif est un peu de déjeuner le prédateur. L'évolution de l'évolution de l'évolution, c'est un type d'évolutionnaire le prédateur. C'est-ce qu'on a vu, c'est la prédation... C'est-ce qu'on a vu, c'est-ce qu'on a vu. Le prédateur, c'est-ce qu'on a vu. Le deuxième type de relation trophique, le parasitisme. Alors, c'est quoi le parasitisme ? Le parasitisme, c'est une relation trophique interspécifique entre deux espèces. L'un s'appelle l'autre, l'autre s'appelle le parasite, et le parasite vit au dépens de l'autre. Et parfois, ce type de relation cause des maladies graves pour l'autre. Ces maladies sont parfois mortelles. Par exemple, ici, on a l'autre, c'est le cheval. Le parasite, on a plusieurs types de parasites qui peuvent parasiter le cheval. On a par exemple l'ascari, qui est une sorte de verre. On a le ténia, un type de parasite qui s'appelle le ténia. On a aussi des petits strangles. On a des gastropodes et on a des grands strangles. Tous ces parasites peuvent parasiter le cheval dans plusieurs organes et causent des dégâts pour ces organes. On a un masque on en quelque part, il y a une blasse. Deux de et de banking. Il y a toujours des agriculteurs qui possède parler un saut. On a une carte de café grote qui Volkswagen, car ostent par les autres les deux Joséuk l'acquitt Juré. On est une carte de ​​sacque. Les oreilles sont fourrés et des ninety- rebound pour ceиль et les Régét'ins. On a annoncé deshalements et augmenté des relaçons par les deux. Le troisième type de relation tropique, la symbiose, c'est une relation tropique interspécifique entre deux espèces qui cèdent dans la vie et donc chacun donne à l'autre une matière très importante pour sa vie. Et c'est une relation obligatoire de telle façon que si on sépare ces deux espèces, ils vont mourir toutes les deux. Alors là, on a un exemple d'une relation de symbiose entre deux espèces un végétal et une bactérie. Alors là, dans cette photo, vous avez les racines de ce végétal et au niveau de ces racines, vous avez des gonflements. Si vous voyez très bien dans la photo, on a des gonflements. Alors là, on a des gonflements, on a des bactéries qui s'appellent rhizobium. Alors là, on a une relation avec le gastin, le gastin, le gastin, le gastin, le gastin, le gastin. en même temps que cela n'est pas un défi c'est de la façon de vous dire une sorte de la bactéria rhizopium il y a un défi qui n'a pas de la bactéria qui n'ont vu sur la bactéria dans cette bactéria dans la bactéria comment elle n'est pas la bactéria l'hazot il y a un défi qui n'ont pas de bactéria qui n'ont pas de bactéria C'est-à-dire qu'il y a l'étoile d'étoile 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 d'étoile. C'est-à-dire qu'il y a l'étoile d'étoile 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 d'étoile. C'est-à-dire qu'il y a l'étoile d'étoile d'étoile. C'est-à-dire qu'il y a l'étoile d'étoile 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 d'étoile. Et comme ça, les deux vivent tranquillement. Troisième type de relation trophique, la coopération. La coopération, c'est une relation trophique, interspécifique, entre deux espèces qui sont prêtes pour vivre. Alors, la différence entre la coopération et la symbiose, c'est que la coopération n'est pas obligatoire. La symbiose, on a dit que c'est obligatoire. Si on sépare les deux, ils vont mourir. La coopération, non, ce n'est pas obligatoire. Deux espèces coopèrent entre eux pendant une période. Après, si on sépare les deux, ils vont vivre tranquillement. C'est bon ? إذن التعاون هي علاقة ما بين كائنين, ليس من نفس النوع, يتعاونان خلال فترة زمنية معينة ليعيش مع بعضهم البعض في تلك الفترة. وهي علاقة ليست ضرورية بحيث إذا قمنا بفرق هذين النوعين عن بعضهم البعض, فسيعيش كل منهم مستقل عن الآخر بدون إشكال. Nous avons une seule façon pour la relation avec la compétition du générique du générique du générique. Si le générique a besoin d'avoir une électorale qui a été déclenche, comme le générique du générique du générique. Et cela nous a besoin d'avoir une électorale. un autre type de relation trophique le commensalisme alors c'est quoi le commensalisme ? c'est une relation trophique interspécifique dans ce cas l'un des deux tire un bénéfice l'autre n'est pas ne se bénéficie pas de cette relation et c'est là les différences entre le commensalisme et la coopération parce que la coopération, au niveau de la coopération les deux bénéfices là on a une espèce qui tire des bénéfices de cette relation l'autre elle est neutre la coopération 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 Dernier type de relation trophique, la compétition. Alors la compétition, c'est une relation inter-spécifique mais parfois spécifique et trophique bien sûr, entre deux espèces et c'est une relation négative pour les deux, la plupart du temps elle est négative pour les deux. Bien joué, c'est une relation хочу avec la relation warmed spatiale inter-specific ou spécifique qui est entre spécifique et entre spécifique Dernier type par une autre ou entre spécifique. ... c'est-à-dire qu'on a fini le premier paragraphe, la première paragraphe, pardon, et on va passer au deuxième paragraphe, la notion de chaîne alimentaire, et là on a un exemple de chaîne alimentaire dans laquelle on va commencer, regardez les flèches, suivez les flèches avec moi, alors là on va commencer par les feuilles vertes, les feuilles vertes sont consommées par le criquet, le criquet qui est consommé, lui, par le rat, le rat va être consommé par le serpent, et le serpent va être consommé enfin par un grand oiseau comme la buse, c'est bon ? Donc c'est quoi une chaîne alimentaire ? Une chaîne alimentaire, c'est un ensemble de relations trophiques entre plusieurs espèces, dont plusieurs individus d'espèces différentes, dont l'un se nourrit de l'autre, c'est bon ? Alors voilà, là on a une définition, une chaîne alimentaire, comme j'ai déjà dit, est un ensemble de relations trophiques qui relie un ensemble d'être évident, entre eux, l'un se nourrit de l'autre. Alors, toujours, la chaîne alimentaire commence par les végétaux verts. On ne va jamais trouver dans le monde une chaîne alimentaire qui ne commence pas par les végétaux verts. Et les végétaux verts s'appellent comment ? S'appellent, comme vous voyez avec moi dans cette photo, en gris, s'appellent les producteurs primaires. Les végétaux, alors vous vous souvenez avec moi de la chaîne qu'on vient de voir, il a commencé par les feuilles vertes. Alors les végétaux verts, ce qu'on appelle les végétaux chlorophyliens, on les appelle les producteurs primaires, en arabe, el-muntijoun, el-muntijoun, el-aweloun, s'appellent. Alors pourquoi on les appelle les producteurs plus ? Parce qu'ils sont capables de produire de la matière organique à partir d'éléments très simples. Comme vous voyez dans cette photo, on a la plante, le végétal, et cette plante, elle est capable de fabriquer la matière organique à partir d'éléments très simples. Qu'est-ce qui sont ces éléments très simples ? À partir de l'eau qui existe dans le sol et qui est absorbé par les racines de la plante, les sels minéraux, la même chose. Le CO2, alors le CO2, la plante l'obtient à partir de l'air et pour fabriquer la matière organique à partir de ces éléments, la plante nécessite la présence de lumière, soit la lumière naturelle, les rayons solaires, soit une lumière artificielle. c'est-à-dire因 ce qui ont voula ouvert à l'équipe de la matière d'éléments d'unestanceALité. Empathie qui est de l'éléments à la matière d'éléments d'éléments bio, c'est le CO2, c'est l'éléments bio. C'est le CO2 qui est d'éléments de l'auroire, c'est l'éléments bio. C'est-à-dire que ces sont l'éléments bio aujourd'aux C'est pourquoi ils ont l'émermi pas ? Parce qu'ils ont l'émergé, ils ont l'émergé de laité des décomptes et des décomptes. C'est le plus important pour les émergés, les émergés, les médecins, lesmères et lesmères et lesmères. Pour l'émergé par le décompte, sont-à-dire les émergés par la décompte. Ce qui a été en décompte, la décompte, lesmères et lesmères et lesmères. Il y a donc un décompte qui est en décompte, Et elle est très élevée à la provoquée. L'énergie de la nourriture et la nourriture qui peut être en train de faire des agir. Elle n'a été pas très élevée à la nourriture. C'est une nourriture qui est passée à écrivée à la nourriture et qui est élevée à la nourriture. Nous l'avons ensuite à la nourriture. Les producteurs principaux vont produire de la matière organique à partir de la nourriture. cette matière organique, une partie va être consommée par la plante elle-même, c'est pourquoi on l'appelle la plante un être autotrophique, l'autre partie va être réservée à l'intérieur de la plante, et c'est quoi le destin de cette partie qui n'était pas consommée par la plante? Ce qui n'est pas produit, c'est plus que vous m'assiez de produire de la plante, il n'est plus que le produit puis qui gagne à celle-ci, c'est le traitement de la plante en Marco, qui a été développé par l'examencia, et lui a pris de la plante, C'est le premier, c'est le dernier, la seconde, la deuxième. C'est le deuxième qui est d'un seul, c'est le dernier. C'est le premier, c'est le dernier. Il faut donner le premier, sur la première fois, ça va faire une sûre de cellules sur la seconde. C'est-à-dire qu'il est d'une manière connue. S'y ởant dans sa deuxième. Il y a des ainsi de la deuxième. C'est le premier qui connaît nos poursuure que nous aimons, dans sa deuxième qu'il y a des au moins. Il y a des allemands qui ont acheté une décision sur la deuxième. Ce qui nous décharge, c'est le temps de nous poursuivre l'europe engine. Le consommateur supérieur, c'est un consommateur supérieur, de qui nous est en train de relacion, nous devons reproduire plus de l'adresse du consommateur supérieur. Le consommateur supérieur est un consommateur supérieur ou le consommateur supérieur. C'est ce qui nous transmet en fonction du consommateur supérieur. On peut aller prendre cette technique devraient difficile. C'est la même chose que les ménagers puissent aller à l'esprit ou à l'esprit. c'est pas le cas d'étoile la vie est celle de la moitié c'est un moti jaune et maintenant, le consommateur de la moitié le consommateur de la moitié le consommateur d'estime c'est un moti jaune et après ce moti, ce qui nous parle je vais vous décrire que les composés C'est quoi les décomposeurs ? Alors, les décomposeurs sont les êtres vivants qui vivent dans le sol, comme les bactéries, les champignons, les insectes, les vers de terre. Et leur rôle, c'est de décomposer la matière organique existante dans les cadavres des êtres vivants morts pour la transformer en matière minérale. Alors, les mouches l'élèves, je vais dire, quand ils sont tous les mouches, 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 ils sont tous les mouches. Et ce sont les mouches, ils sont tous 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 les mouches. Très bien. D'abord, on va passer au transfert de matière et d'énergie au niveau de la chaîne alimentaire. Là, vous avez deux tableaux. Un tableau qui montre le transfert de matière et un autre tableau qui montre le transfert d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau ? On a les espèces qui composent la chaîne alimentaire. Et l'ensemble de la biomasse, ou bien l'ensemble d'énergie au niveau de chaque meillon de la chaîne alimentaire, au niveau de chaque espèce. Je vais expliquer plus. Alors, on a dit que la chaîne alimentaire se compose de producteurs. Après les producteurs, on a le consommateur primaire. Le consommateur primaire, c'est un phytophage. Il y a ni le phytophage, c'est un être vivant qui se nourrit d'herbes. Après, on a le consommateur secondaire, c'est un zoophage qui se nourrit de viande. Après, on a le consommateur tertiaire, un zoophage autonique qui se nourrit de viande. La même chose dans l'autre tableau. Alors, dans le premier tableau, ils nous ont donné pour chaque meillon, pour chaque meillon de la chaîne alimentaire, la biomasse. La biomasse, c'est l'ensemble de la masse des êtres qui compoucent sur MEGOT. Pour le deuxième tableau, on a l'énergie. Gaadi n'encherich, balarabia. Nous avons une nouvelle forme de cible J'ai tout de suite Dans l'œil, le 1e, le 1e Aux oignons Le 1e, le 1e, c'est la biomasse La biomasse est la même Le 1e, le 2e Le 2e, la 2e, la 2e Le 1e, c'est la 2e C'est la 1e C'est la 1e, c'est la 1e Le 1e, c'est la 1e Le 1e, c'est la 1e Le fruit de faige cincin C'est le fruit de faige cincin Un petit fruit de faige cincin Un chinois de faige Cincin C'est un des deux, c'est un des deux, c'est un des deux. 1, 1, 7, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 18, 20, 18, 20, 19, 19, 20, 20, 21, 20. non est nége Strategy j kita les renseignation le Skincare le gua eu Mamas c'est qu'est le Ard module le Nut tout le finals il s'agit de la optimization aujourd'hui qu'et non sur le C'est parti ! C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est supero devemuse. Il va exager de l'eau à la force de l'eau pour fermer le changement et c'est un corps qui va sehostir pour une perfection le corps ennuie Une question qui va se construire il faut faire que la main la main à la fin une main une autre qu'il se veut qu'il se oublise l'intail le métier c'est un travail Je ne compte pas comment faire, mais vous pouvez faire le nab疫, Alors, certaines ne verra pas pour le nabit du pn est incroyable. Le premier qui est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Ce qui est signée a un inférieur, c'est un élètre. C'est un élètre. Alors, il y a une autre, c'est un élètre. « Le poids comme ça » C'est un élètre ou un élètre. En tant que le poids, c'est un élètre. Il n'a pas comme ça. On peut faire des cactes de la fauchée et pas comme ça. C'est un élètre qui s'est prédé à l'éth cérébrel. Il n'a pas qu'il y a faire. C'est un élètre ou un élètre qui ne l'a pas de la fauchée. C'est un élètre, qui se voit dans le corps. Il n'existe pas son consommateur secondaire Et c'est le consommateur secondaire palier les consommateurs ne recommanderent pas à la fin, la gérot, le corps, les pateaux Le contenu est utilisé avec un tout petit peu plus. Le consommateur de 2 est dans un autre moyen de ressortir à travers la barre d'outilat. C'est un peu plus petit pour le consommateur d'assimile. C'est tout ce qui est assimile, tout ce qui est dédié dans la batterie, on est utilisée pour décomposer. Les moucheliers qui se font de la batterie, et ils ont la décomposée. Ils ont la décomposée jusqu'à la fin de la batterie. Ils ont la décomposée. Les moucheliers ne font pas de décomposée. C'est le premier consommateur qui est la matière ingérée et ce qui peut y commander pas de hamstring. Et ce qui sait qu'il y aient être bien, la physique, c'est le même qui s'adiscent, à la façon dont elle va vous aider, et l'apport de consommeur secondaire, ou que leur élève, il n'y s'adiscait pas une choseделique, il y a été le même, c'est une chose qui est bien utilisée, c'est ce qui est qui est la habitation, le gismin d'y a lui-même, il y a le fadalat non assimilé, ou l'il y a il y a un peu de choses pour y arriver à l'attaque, mais il y a un peu de choses qui sont les consommateurs tersiaires, ou il y a l'aide d'arrivée, il y a un 40% de l'ansur et de l'ansur de l'arrivée. On va passer au paragraphe, au dernier paragraphe de l'évolution d'un écosystème. Alors, comme vous voyez dans cette photo, on a les stades d'évolution d'un écosystème ou d'un milieu naturel. Stade 1, au début, au niveau du stade 1, on avait quelques herbes au milieu séparées. Après des années, stade 2, alors le stade 1, la durée c'est une année à trois années. Alors, on a, pendant cette période, on a quelques herbes séparées. après, on a des pierres, on a du sol vide. Le stade 2, après, on passe au stade 2. Si les conditions sont favorables, on passe au stade 2. Au niveau de ce stade, on a plus d'herbes, on a l'apparition des grands herbes herbes séparées et ce stade dure 2 à 20 ans. Après, si les conditions sont encore convenables, on passe au stade 3. Au niveau de ce stade, on a l'apparition des arbustes et ce stade dure 10 à 50 ans. Après, on a le dernier stade qu'on appelle le stade climax ou, dans ce cas, ils l'ont appelé stade forestier. On a une forêt, une vraie forêt avec des arbres, des arbustes, des herbes, des petits herbes, des mousses, des liquins. Alors, on a un écosystème très évolué au niveau du stade 4 qu'on appelle, comme j'ai déjà dit, le climax. La même chose ici. Alors, au début, à gauche, on a une terre vide. On n'a que des pierres. Après des années, la vie commence à apparaître au niveau de ce sol. On a l'apparition de petits végétaux qui s'appellent les liquins et les mousses. Après des années, on a l'apparition des herbes séparées, des petits herbes séparées. Après, on a l'apparition de grandes herbes séparées. Après des années, on a l'apparition des arbustes. Et après des années 50 ans ou plus, on a l'apparition des herbes et on a un vrai écosystème qui est très évolué qui s'appelle le climax. Donc, on a l'apparition des herbes séparées, on a l'apparition des herbes séparées. On a l'apparition des herbes séparées, 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 qui s'appelle la l'apparition des herbes séparées, on a l'apparition des herbes séparées, on a l'apparition des herbes séparées. On a l'apparition des herbes séparées, on a l'apparition des herbes séparées, il y a un peu le temps le temps c'est un peu plus le temps c'est le temps c'est un peu plus c'est ce qui est un peu plus de sa vie c'est un peu plus le temps